Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objective News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objective News de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur Objective News.tv avec ce soir Pascal Nel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la communauté de communes de Tarn-et-Dadou, une communauté de communes qui regroupe 29 communes, avec notamment Gaillac et Groyer. Expliquez-nous quelle est peut-être la problématique de développement de cette communauté de communes. Déjà c'est une communauté de communes pour la situer qui est entre Albi et Toulouse et à mi-chemin entre les deux. Un positionnement complexe, enfin assez complexe. Effectivement, puisqu'on peut supposer qu'on peut être un territoire intermédiaire ou un territoire qui peut ne pas exister justement s'il ne s'est pas structuré et s'organisé. C'est pour ça que très tôt d'ailleurs notre communauté de communes s'est dotée de services comparables à une agglo de façon à ce que ce territoire justement conserve une autre activité importante. Puisqu'en fait on est quand même sous l'influence toulousaine d'un côté et albigeoise de l'autre. Et que les nouveaux résidents de notre territoire sont essentiellement des urbains qui sont en attente d'un service important en matière de service à la population. Ça veut dire que vous êtes a priori plutôt un territoire à la fois rural et industriel et que vous accueillez en plus une population qui est plus tertiaire. Voilà exactement, c'est ça. C'est un territoire qui a une histoire industrielle avec la ville et la commune de Groyer. Une histoire plutôt rurale et administrative avec Gaillac. Et tout un tas de petites communes qui ont dû leur croissance essentiellement à l'arrivée de nouvelles populations qui travaillent pour une partie sur le territoire mais pas obligatoirement. Et c'est cette nouvelle population qui, bien qu'étant résidente dans le secteur rural, a une attente en matière de service. Tout en ayant fait le choix d'habiter sur des communes rurales par rapport aux cadres de vie et par rapport à des conditions de vie différentes de celles qu'ils peuvent trouver en restant dans une agglomération. Comment vous faites pour exister alors au niveau de l'aménagement, au niveau de l'attractivité ? C'est difficile quand même pour un territoire comme le vôtre. Effectivement, ça veut dire qu'on ne peut pas faire non plus du saupoudrage pour avoir des services partout. Donc il a fallu définir des pôles intermédiaires en dehors des deux villes-centres. Donc on a des villes comme l'île-sur-Tarne ou des communes qui ont entre 1 500 habitants dans lesquelles il nous a fallu créer des services. Donc créer des crèches, des relais assistantes maternelles, des médiathèques. On a aussi créé un cinéma à Gaillac dont l'exploitation a été confiée par le biais d'une délégation de services publics. Donc on est en train de construire un cinéma à Groyer avec le même système d'exploitation. De façon à ce que les habitants de notre territoire trouvent les services qui sont en droit d'attendre dans un monde moderne comme celui d'aujourd'hui. Quelles sont les entreprises importantes du territoire de Tarn et d'Adou ? Alors comme entreprise importante, celle qui je pense a le plus de salariés, c'est l'entreprise Véchard. Fabricant de gélatine qui travaille pour l'industrie pharmaceutique ou l'industrie agroalimentaire. Ensuite on a pas mal d'entreprises du bâtiment sur Groyer. Les entreprises Maillet, l'entreprise KP1 qui sont aussi des entreprises importantes. Et ensuite sur Gaillac on a une entreprise qui est plantée industrie qui est une filiale des laboratoires Fabre. Ensuite on a l'entreprise Vinovali qui est une entreprise, donc qui est le regroupement de plusieurs caves coopératives dont l'essentiel de la production est sur le secteur de Gaillac et dont le siège d'ailleurs est à Gaillac, près de l'échangeur d'autoroutes. Et donc voilà, bon c'est grosso modo les entreprises qui existent sur le territoire. Mais notre territoire est aussi un territoire où il y a beaucoup de toutes petites PME qui contribuent au développement économique. Il y a des difficultés en termes d'emploi que vous avez constaté en 2011 ? Effectivement, c'est un territoire où le taux de chômage est relativement important, et surtout un petit peu avec la crise que l'on est en train de vivre. Mais on a une dynamique aussi importante sur le territoire, puisque par le biais de nos deux pépinières d'entreprise, une sur Gaillac et une sur Groyer, on est en mesure d'accueillir des porteurs de projets. On a des zones d'activité aussi qui accueillent des nouvelles entreprises, par exemple l'entreprise Fondroche dans la région d'Agin, spécialisée dans le photovoltaïque, qui vient de créer en quelque sorte deux hôtels d'entreprise pour accueillir justement des entreprises sur la zone d'activité d'intérêt régional que l'on a à côté de Gaillac. Et donc il y a quand même une dynamique qui se crée justement en s'appuyant justement sur le fait qu'on a de la main d'oeuvre disponible, de la main d'oeuvre spécialisée ou pas, mais il y a un réservoir de main d'oeuvre qui est justement un vivier important sur le territoire. Est-ce que ce contexte vous donne envie d'une certaine manière de vous rapprocher de Toulouse ? Alors vous posez effectivement une bonne question parce que c'est une préoccupation que l'on a et aujourd'hui avec la création des pôles métropolitains, la question est posée pour nous, communauté de communes de 50 000 habitants, de se transformer en métropole pour adhérer à ce projet de pôle métropolitain dans lequel on aurait notre part à jouer sans avoir qu'à subir ce qui peut se passer à l'extérieur du territoire. Donc on veut être acteur dans ce pôle métropolitain et c'est pour ça que je pense que cette adhésion est un enjeu important sur lequel on est en train d'examiner. C'est-à-dire qu'il faudrait que, là aujourd'hui vous êtes une communauté de communes, il faudrait que vous deveniez une communauté d'agglomération ? Voilà, il faudrait qu'on se transforme en communauté d'agglomération avec le transfert d'un certain nombre de compétences, les deux compétences principales étant le transport et les déplacements et l'assainissement collectif. Les discussions sont en cours aujourd'hui avec le Grand Toulouse ? Alors les discussions ne sont pas en cours puisque le Grand Toulouse ne reconnaît que les collectivités qui sont des agglomérations. Donc on est encore communauté de communes, par conséquent on n'est pas invité à la table des discussions du pôle métropolitain, mais nous espérons bien justement, suite à notre transformation de communauté de communes en communauté d'agglomération, faire partie justement de ce pôle métropolitain, puisque je crois que dans l'avenir, surtout si on regarde les modifications qui peuvent être apportées par rapport aux compétences du département et de la région, dont on ne sait pas encore exactement quels en seront les contours, il faut qu'on soit dans les starting blocks en quelque sorte pour être sur la ligne de départ. Très bien, merci beaucoup, merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.